Musique Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Unboxing Review pour vous présenter un nouveau produit de la marque Lyoncast à savoir la souris LM30 donc de chez Lyoncast une souris destinée surtout au MMORTS mais qui peut le plus peut le moins et c'est une souris aux multiples facettes je ne vais pas en dire plus durant cette introduction vous allez voir durant la vidéo et lors ce que je vais faire une présentation du bundle donc merci à eux de pouvoir me donner la chance de vous présenter cette souris la dernière fois c'était deux claviers qui m'avaient envoyé que j'ai fait gagner que je vous ai fait gagner et cette fois-ci c'est une souris qui m'envoie donc pour l'essayer sachant qu'ils savent que j'aime beaucoup les MMO et les RTS et je ne vous en dis pas plus on se retrouve en conclusion pour faire un petit débrief à tout de suite allez comme d'habitude donc un petit tour d'horizon complet au niveau de la boîte donc on retrouve la face avant avec la présentation de la souris sur le côté latéral différentes vues qui présentent donc la souris sous plusieurs angles des caractéristiques techniques qui sont données dans plusieurs langues et là on revient donc comme je vous ai montré sur la face avant et celle-ci peut s'ouvrir comme vous le voyez à l'instant donc qui présente le logiciel en fait de Lioncast qui est livré avec en version CD et également téléchargeable un petit tour d'horizon du bundle complet donc là on retrouve la souris le CD d'installation pour le logiciel qui est également téléchargeable des patins de rechange pour la souris donc ça c'est pas mal, c'est bête mais c'est rarement livré avec les souris donc avec Scotch 3M bien évidemment donc là je vous remonte le petit CD d'installation et donc le manuel d'utilisation donc en deux langues allemand et on a aussi la langue anglaise qui présente très rapidement et le logiciel et donc comment programmer la souris mais très sincèrement c'est vraiment très intuitif donc la petite boîte ici présente c'est tout simplement pour ranger les poids dont vous n'auriez pas besoin si jamais vous souhaitez alléger la souris et là le cache en question que je suis en train de déclipser c'est tout simplement le cache qui présente les différents poids donc en ce qui me concerne j'ai laissé la totalité des poids car j'aime bien quand la souris est assez lourde donc voilà, rien de plus simple des poids qui sont mis au centre d'une mousse et quand on ne veut pas tous les utiliser on peut les ranger dans sa petite boîte de rangement donc assez sympa le fil de la souris qui est tressé comme vous pouvez le voir ici il est vraiment de très très bonne qualité avec un USB en plaqué or ce qui est souvent signe et gage de qualité allez c'est parti donc maintenant on va faire un focus sur la souris et l'ensemble des boutons de celle-ci donc la molette petit bouton que vous pouvez voir ici très pratique vraiment à côté donc de l'index la souris compte un total de 19 boutons et là l'ensemble des boutons accessibles via le pouce à savoir 12 boutons entièrement programmables allez on va maintenant passer à la personnalisation de la souris très rapidement avec donc différentes couleurs que vous pouvez activer via le logiciel ainsi que les pléthores d'options que vous aurez afin de configurer votre souris à souhait alors quand je dis pléthores d'options c'est vraiment énormément d'options que sincèrement je n'en utiliserai même pas le quart par rapport à mon utilisation que ce soit en jeu ou en bureautique allez je vous laisse apprécier ces dernières secondes de vidéo en musique et on se retrouve à la fin pour la conclusion et on se retrouve à la fin pour la fin pour la vidéo Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié et on va passer à ma petite conclusion. Donc très agréablement surpris, tout comme les claviers, on sent tout de suite que ce sont des produits de grande qualité. C'est-à-dire que Leoncast fait vraiment des produits de grande qualité, ils ne sont pas là pour faire de l'entrée de gamme, on le voit aussi au niveau des prix. Voilà, encore que la souris reste très raisonnable, on est quand même sur un prix, il me semble, aux alentours de 41-42€ pour cette souris-là. Donc ce que j'ai apprécié, c'est le revêtement, ça tient parfaitement à la main. Vous voyez ce revêtement un peu mat. Au niveau du RGB, aussi, assez sympa, qui peut le plus peut le moins, donc on peut le désactiver, on peut le mettre, programmer au niveau des couleurs. Donc sur le côté, comme je vous ai dit, destiné vraiment au MMORTS, donc bien évidemment 12 boutons programmables, ce qui peut être pas mal. Alors après, il y a les deux, on va dire qu'il y a deux familles de joueurs, il y a ceux qui préfèrent au clavier et ceux qui aiment bien également avoir des boutons programmables en accès rapide sur la souris. Personnellement, j'aime les deux, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je préférerais faire au clavier, par exemple, et d'autres que je préférerais au bouton. Pour Dota, par exemple, moi, je suis un joueur de Dota 2, je sais qu'à la rigueur, le bouton 1, 2, 3, 4, 5, 6, je les attribue à mes items, et les boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le clavier, ça va être mes spells, mes sorts. Donc après, chacun, il verra, voilà, on va dire ses avantages suivant son utilisation. Donc, vraiment très surpris, la qualité aussi, quand on voit la qualité du câble qui est livré avec, le revêtement de l'USB, le câble qui est tressé, vraiment très, très bonne qualité. Le logiciel, donc comme j'ai pu vous montrer durant la vidéo, avec pas mal d'options, pas mal d'options programmables pour, bien évidemment, la vitesse de la souris, au niveau, donc de ceux qui aimeraient les FPS au niveau du clic, il y a aussi le double clic, au niveau de la réactivité, en fait, qui est programmable également. Pas mal d'options, peut-être même, on va dire, un peu trop pour moi, je parle, pour moi un peu trop, je suis un joueur casu, je suis pas un expert ni un pro, mais quelqu'un qui a un niveau plus élevé que le mien, il y trouvera vraiment son avantage avec cette souris. Moi, personnellement, voilà, je joue pour m'amuser, et c'est vrai qu'après, je suis pas à être, on va dire, trop vigilant à la sensibilité, aussi bien des clics qu'au niveau du mouvement, donc de la souris, et par contre, certains qui sont des gros joueurs de FPS, ils verront vraiment leur intérêt avec ce type de souris. Le poids, donc ça, par contre, j'ai vraiment aimé, ça, c'est vraiment le point qui, moi, m'a le plus surpris. J'aime les souris lourdes, c'est-à-dire que moi, j'aime pas quand c'est trop, trop, trop léger, sinon, enfin, moi, comment dire, j'ai une grosse pression, on va dire, dans les mains quand je tiens ma souris, quand je joue, et du coup, quelque chose de trop léger, moi, ça ne me convient pas, ça convient à certaines personnes, mais pas à d'autres. Donc, la prise en main de la souris, vous voyez, elle est assez large, donc moi, pour ma main, j'aime bien, et le fait qu'elle tienne bien et qu'elle soit assez lourde, c'est vraiment super sympa. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Personnellement, j'ai réellement apprécié, hop, je vous montre aussi le devant, voilà, j'ai réellement apprécié, Lioncast va me faire parvenir de nouveaux produits, des produits qui seront, pour vous, destinés à mes abonnés. Donc, je leur ai dit que j'appréciais tout simplement leurs produits, qu'il y avait une réelle crédibilité à travers leur gamme, leurs références, et ayant aimé, ayant apprécié, je suis à même de pouvoir, enfin, disons que je suis content de vous les faire découvrir, et surtout de pouvoir vous faire gagner des produits de qualité, parce que pour moi, vous faire gagner, entre guillemets, des choses de la merde, ça ne m'intéresse pas. Moi, le but, c'est, quitte à avoir un partenariat, c'est de vous faire gagner des choses qui soient de qualité, où vous puissiez vraiment profiter et être content. D'ailleurs, dernièrement, Nico a reçu son, le clavier, qu'il a gagné, et il en est très heureux, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo, restez vigilants aussi bien sur mes lives que sur mes prochaines vidéos YouTube, il y a des choses qui vont arriver, donc d'autres présentations des produits de la marque Lioncast, et il y aura des choses à gagner, je vous tiendrai au courant. Je vous souhaite une excellente soirée, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501